Dans cette vidéo, nous allons faire un contrôle complet sur les applications Nous pouvons faire un résumé et faire la différence entre l'application injective, surjective et bijective Nous pouvons faire un contrôle sur les deux exercices L'exercice ici nous permet d'avoir des éléments, des noms pour l'exercice sainé et des enceintes Nous pouvons faire une autre page installée Nous allons faire une lecture sur l'exercice numéro 4 On considère l'application f, f de r à r, qui associe x à x² plus x plus 2 1, montrer que pour tout x appartient à r, que f de moins 1 moins x est égale à f de x 2, f était l'injectif 3, résoudre en r, l'équation f de x est égale à moins 1 sur 4 4, f était surjectif Et dernièrement 5, montrer que f de r, l'image directe de l'ensemble r, est égale à l'intervalle 7 sur 4 plus l'infin Donc, pour qu'on fasse la vidéo, je vais laisser après l'exercice la correction La première question, montrer que pour tout x appartient à r, que f de moins 1 moins x est égale à f de x Mais tout simplement, pour tout x appartient à r, on calcule l'image de moins 1 moins x Voilà, mais tout simplement on va remplacer x par moins 1 moins x sur notre application Donc, on obtient moins 1 moins x au carré, voilà, plus moins 1 moins x plus 2 Maintenant, je peux simplifier, je peux développer des identités remarquables Et si tu veux développer des identités remarquables, tu peux faire un peu plus 1 plus x au carré Et ça, tout simplement, c'est 1 plus x au carré, car tu peux développer des identités remarquables Et ça, c'est un peu plus 1 plus x au carré, car tu peux développer des identités remarquables Et sinon, je crois, plus 1 plus 2, voilà Maintenant, je peux, voilà, simplifier et réduire moins 1 plus 1, ça fait 0, est égale à quoi ? Donc, moins x fois moins 1, ça fait x Moins x fois moins 1, moins x, ça fait x au carré, très bien, plus 2 Vous regardez, bien sûr, la carrière, donc il y a f de x Donc, pour tout x appartient à r, on a montré que l'image de moins 1 moins x, il y a la même image de x La deuxième question, est-ce que c'est l'injectif ? Donc, ça veut dire quoi injectif ? Un petit rappel Tout simplement, une application, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a ou plus 1 antécédent Donc, soit un seul antécédent, soit un autre Et quand tu dis que c'est l'injectif, souvent, souvent, il y a 4 couches injectives Et donc, je ne peux pas montrer que, donc, il y a une propriété, il y a une autre Et là, il y a un contre-exemple Donc, dès qu'il y a l'application injective, chaque image a un antécédent Ou bien, il y a une autre image, il y a deux antécédents, ou 3, ou bien 4, etc. Donc, on va mettre à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée Voilà, on va mettre à la première question Est-ce que je vous le disais tout simplement ? D'ailleurs, il y a une image pour deux antécédents Différent, voilà, contre l'application injective Donc, on a deux, on a bien-sûr d'après la première question Que F2 Donc, on a un arrivée à x, et on a un arrivée Voilà, qui m'arrrivée On a un arrivée par exemple 0 Donc, on trouve que F2-1-0 est égal à F2-0 Voilà Au F2-1-0, il y a F2-1 Donc, il y a la même image pour deux antécédents qui sont différents Bien sûr, ce qui est contre l'application injective, d'où f n'est pas injectif. On passe maintenant à la question numéro 3, résoudre au bon R. L'équation f de x est égale à moins 1 sur 4. La question la plus facile, f de x est égale à moins 1 sur 4. Ça veut dire quoi résoudre l'équation ? Tout simplement, on cherche x qui vérifie cette condition. Bien sûr, les équations d'Ainatis, je vais remplacer f de x par son expression, x au carré, plus x, plus 2, voilà, est égale à moins 1 sur 4. Donc là, par exemple, j moins 1 sur 4 à ce côté, je trouve x au carré plus x, plus 2, plus 1 sur 4, est égale à 0, ou de plus 1 sur 4, il y a 8 sur 4, n'est-ce pas ? Voilà, 8 sur 4 plus 1 sur 4, ça fait 9 sur 4. Voilà, on a l'équation de deuxième degré, donc je fais delta, je calpe le delta, b au carré, ça fait 1 moins 4, a c'est 1 fois 9 sur 4, très bien. Et égale à quoi ? Donc là, je peux réduire, je trouve 1 moins 9, bien sûr, bien moins 8. Donc bien, il n'y a pas négatif, donc l'ensemble de solution est égale à l'ensemble de vie, voilà. La question numéro 4, F et tel surjectif. Donc l'application surjectif, pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il y a au moins un antécédent. Il y a soit 1, ou bien 2, ou bien 3, 4, 5, etc. Donc là, F et tel surjectif, alors c'est un maradice cons surjectif, c'est qu'il peut être un exemple, c'est une image qui n'a pas un antécédent. Voilà, donc là, on va commencer à l'application de la troisième question. Alors, si on peut résoudre l'équation F de X est égale à moins 1 sur 4, on est tout simplement, on cherche X, on cherche l'antécédent de moins 1 sur 4, parce que X ou l'antécédent de moins 1 sur 4. Donc là, on cherche le X, on cherche le X, voilà, l'ensemble de la solution et l'ensemble de lui, et on est tout simplement, dans l'image, il est appartenant à R, mais il est appartenant à R, mais il est appartenant à R, donc 4, bien sûr, on apprend la troisième question, moins 1 sur 4, appartenant à R, mais il n'admet pas d'antécédent. D'où tout simplement, F n'est pas surjectif. Donc F n'est un injectif, unisérgexique, et bien sûr, maladie sous-scône, bégixique. La dernière question, montrer que l'image directe de l'ensemble R est égale à l'intervalle 7 sur 4 plus l'infini. Donc là, bien sûr, l'image directe de l'ensemble R va se dire un ensemble. Donc, les deux ensembles sont égaux, et on écrit un mb, chacun est inclus dans l'autre. Donc, en premier lieu, on va faire la première inclination, on est. Voilà, on va avoir l'élément, mais l'ensemble F de R, mais c'est une Y, appartient à F de R. Voilà. On peut parler par des implications pour montrer que Y appartient, voilà, à 7 sur 4 plus l'infini. Après, nous, la deuxième inclusion. Donc, Y appartient à l'image directe de R, c'est-à-dire, d'après la propriété, il existe un X appartient à R, tel que Y est égal à F de X. Ceci implique, il existe un X appartient à R, tel que, voilà, Y est égal à X au carré plus X plus 2. Bien. Alors, c'est un simple, maintenant, il y a un coup, parce qu'on a dit Y, bien sûr, supérieur ou égal à 7 sur 4. Et avec ce que je dois faire, il y a tout simplement, que c'est une BNBD, X au carré plus X plus 2, est supérieur ou égal à 7 sur 4. Ou peut-être une BNBD, tout simplement, il crée à l'image de la différence. Donc, voilà, X au carré plus X plus 2, moins 7 sur 4. Ou bien sûr, ça sera jugé à positif. Donc, est égal à quoi? X au carré plus X plus 2, moins 7 sur 4, 2, qui m'a dit, il y a 8 sur 4. Donc, 8 moins 7, ça fait 1, plus 1 sur 4. Très bien. Donc, maintenant, c'est l'objectif d'y aller, où on détermine le sum de ce truc. Donc, les risques d'art, ça veut dire, c'est remarquable. Comment, tout simplement, il y a X au carré, voilà, plus. Là, donc, c'est 1 sur 2 fois 2. Ou bien, 2 fois 1 sur 2. Mais bien sûr, il y a un, pas une même chose, fois X, voilà, plus 1 sur 4, tout simplement, il y a 1 sur 2 au carré, n'est-ce pas? Donc, voilà, A ou A, X et B ou A, 1 sur 2. Donc, les ventes, il y a X plus 1 sur 2, voilà, tout au carré. Et ce truc, bien sûr, bien, est positif, quelque chose au carré, toujours positif. Donc, le truc, elle est positif. D'où, X au carré plus X plus 2 est supérieur ou égal à 7 sur 4, etc. Donc, on a montré la première inclusion. de la deuxième inclusion, tout simplement, pour tout, voilà, Y appartient à l'intervalle 7 sur 4, plus d'infini, voilà, mais Y appartient à F de R. Vous le voyez tout simplement d'après la propriété, qu'il y a X qui est égal à F de X qui est égal à F de X qui est égal à F de X. D'accord ? Donc, tout simplement, on a mis le cas de l'équation, je trouve qu'il y a des solutions. Je trouve qu'il y a des solutions. Donc, on résout l'équation suivante. Y est égal à F de X. Donc, par équivalence, on va remplacer F de X par son expression, X au carré plus X plus 2 est égal à Y. Très bien. Donc, par équivalence, par rapport à J de Y à ce côté, je trouve X au carré plus X plus 2 moins Y, voilà, est égal à 0. Ou l'objectif d'y aller où je cherche X. Donc, là, il y a des parenthèses, voilà, 2 moins Y. Donc, ça va se faire lire l'équation du deuxième degré. Alors, il y a un nombre, d'accord ? Parce que Y est constant. D'accord, il y a un nombre, voilà, donc on peut faire delta, c'est-à-dire qu'il y a B au carré, 1 moins 4 à C. 1 fois 2 moins Y, ça fait 2 moins Y. Alors, ça t'a dit, 1 moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 4 fois moins Y, ça fait plus 4Y. 1 moins 8, ça fait moins 7. Donc, l'objectif d'y aller, il y a un déterminant le signe de ce truc. Voilà, il y a un signe de delta. On a donné le signe de y supérieur ou égal à 7 sur 4. Il y a un autre, il faut le faire regarder, je vais dire, voilà, supérieur ou égal à 7. Et si j'ajoute moins 7, je trouve, bien sûr, moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc, ce truc, il est positif. Et puisque delta, elle est positif, donc, il y a deux solutions, x1 et x2. Bien sûr, x1 roi, moins B, et roi, moins 1, moins racine de delta, racine de, moins 7, plus 4Y. Mais, bien, il y a un positif, il y a un tas de racines, sur 2A, mais il y a 2. Et x2 roi, moins 1, plus racine de, moins 7, plus 4Y, voilà, sur 2. Donc, il y a deux solutions. Il y a des solutions, il y a des solutions, appartiennent à R, ou bien sûr, appartiennent à R. Il y a des solutions, bien sûr, appartiennent à R. Donc, il existe des solutions, pour cette équation, pour tout Y, appartient à cet intervalle. Donc, voilà, on a montré la deuxième inclusion. d'où, voilà, F de R, F égale à l'intervalle, 7 sur 4, plus 9Y. Deuxièmement, je vous fais le deuxième exercice. Soit E un ensemble d'embris, A et B sont inclus dans E, tel que l'union de A et B est égale à E, et l'intersection est égale à l'ensemble V. Et l'application F de P de E, donc, qu'on a raf hindi, l'ensemble des parts, l'ensemble des ensembles, et P de E, c'est un ensemble d'ensemble, voilà, A, P de A croix P de P, qu'on a raf hindi, le coup, qui associe vraiment X, A, A inter X, P inter X, voilà, c'est un coup. Donc, pour la première question, montré que F est injectif. Il y a montré que F est injectif, il y a F à la injectif, tout simplement, on va faire la propriété. La première question, donc, la propriété vient d'être, qu'on a deux éléments, mais l'ensemble, voilà, des parts. Bien sûr, il y a différents éléments, on a des ensembles, on a deux ensembles, on a deux ensembles, voilà, majuscules. Bien sûr, appartient à l'ensemble des parts, P de E, on a une petite juge, donc, au quart. Voilà. Ou on a aussi bien, les F de X est égale à F de Y, voilà, un clic, X est égale à Y. Donc, je suppose ceci, et je montre cela. on suppose que F de X est égale à F de Y. Ça veut dire quoi? Donc, l'image de X, bien sûr, elle découle un couple, voilà, d'abord, donc, par équivalence. Donc, elle a le couple A inter X, B inter X, est égale à quoi? L'image de Y, voilà, c'est égale à un couple, je remplace X par Y, je trouve A inter Y, B inter Y, voilà. Un couple est égale à un couple, c'est-à-dire, l'axe est égale à l'axe, et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. Voilà, par équivalence, A inter X est égale à A inter Y, et B inter X est égale à B inter Y. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, tout simplement? On a un peu plus de X ou Y, qui est un peu plus de A ou B. On a un peu plus de X ou Y, voilà, et B inter X environ, il a une eşté libre, est égale à quoi? Voilà, l'union de A inter Y, et B inter Y. Maintenant, liémane, l'union avec l'intersection, on va appeler à plus F ou ? On va pouvoir, Curtiré, de Factoriser par x inter X. X inter ya, et là, je vais faire à l'ailleurs Soin de A uniformé. Voilà. On va appeler à la centrale, On va factoriser Y inter, voilà, A union B. Ah, on a acheté A union B, il y a E. Donc, voilà, on va remplacer A. De la X inter E, même si on a X, qui appartient à P de E. Il n'y a pas l'équivalence, il y a X qui inclut A, voilà, E. Les propriétés, bien les ensemble. Donc, X inter E, voilà, A union B, A, E, voilà, AX. Donc, X qui est une E, il est tout simplement l'intersection, là, il y a X. Voilà, donc, il y a X. La même chose pour Y, car Y appartient à P de E, voilà. Donc, Y est inclus en E, voilà, donc l'intersection, tout simplement, il y a Y. Donc, il n'y a même pas l'équivalence, mais on va faire ça. Je suis en bas, il y a là. Donc, X est égal à Y, voilà, ce que je dois montrer. D'où F est injectible. Il y a bien toujours la deuxième question. L'équipe de montrer que F est surjectible. Il y a une F, ça, surjectible. Donc, on va dire la propriété, l'équivalence. Il y a une tout simplement pour chaque élément, l'ensemble d'arrivée. Il y a un ensemble d'arrivée à un couple. Tu sais, on va prendre un couple. On va prendre, par exemple, Z, Y. Voilà, Z, Y. Pour tout, un couple Z, Y appartient, bien sûr, à l'ensemble d'arrivée à P de A. Croix P de P. Voilà. C'est une chose qui est, c'est l'antécédent. Bien sûr, l'antécédent. On va prendre un exemple de X. Voilà. Puis maintenant, ensemble, ce qu'on, bien sûr, appartient à l'ensemble des parts. Très bien. D'abord, c'est une chose qui est l'équation. Il y a, voilà, F de X est égale à Z, Y. Le couple Z, Y. Donc, on résout l'équation F de X est égale à Z, Y. Par équivalence. Donc, l'image de X, d'après l'application, il y a, voilà, A inter X, B inter X, est égale à le couple Z, Y. Voilà. Donc, l'axis est égale à l'axis et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. A inter X est égale à Z et B inter X, voilà, est égale à Y. Donc, on va faire un exemple de X. Donc, on va faire un exemple de A ou B, tout simplement. On va faire un exemple de l'union. On va faire un exemple de l'union, donc on va faire un exemple de l'implication. Donc, on va faire un exemple de l'argent. D'accord ? Donc, on va faire un exemple de A inter X, union B inter X, est égale à, bien sûr, Z union Y. Voilà. D'accord ? D'accord ? On va faire un exemple de l'union. Voilà, ceci est implique. Maintenant, factorisé par X inter, voilà, on va faire un exemple de A union T, est égale à Z union Y. Donc, A union B, comme il y a E, voilà, ou X inter E, comme il y a X inclut dans E, comme on va faire un exemple. Voilà, donc, tout simplement, on va faire un exemple de X, est égale à Z union Y. Ou d'abord, c'est que le Z union Y appartient à E. Comme il y a Z, voilà, est inclut dans E. Laissez-moi ? Et Y est inclut dans B. Alors, on va faire un exemple de A ou B, c'est un exemple E, donc, est inclut dans E. Et on va faire un exemple de transition en groupe Z ou Y, c'est un exemple E. Et on va faire un exemple de Z union Y. Voilà, donc, c'est un exemple E. Voilà, donc, cette solution est inclut dans E. Mais, je suis sûr et certain qu'il y a la solution. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire ? Les équations qui ont des équivalences. Si on a une équivalence, on a une équivalence avec l'implication. Si on a une équivalence, il y a la solution de cette équation. Donc on a une image de z union y à la couple z y. Donc on vérifie que z union y est une solution de l'équation. Et tout simplement, on calcule f2, voilà, x, le ténarié, z union y, pour si on a le couple z y. Donc f2, z union y, tout simplement, je remplace x par z union y, il y a un ensemble. Donc je trouve, voilà, a inter, b inter, et je remplace x par z union y. Donc là, je peux développer, j'obtiens a inter z, voilà, union a inter y, voilà, 6. Et l'ordonnée, voilà, b inter z, bien sûr, union b inter y. Un ensemble. Et pour calcule, vous pouvez refletir, j'ex Eren, j'obtiens a ré à la population. Vous pouvez faire m'entre que nous avons hier. En supreme en ovat la quantité. Un ensemble avec nous, c'est précis si on est entre B, c'est bien, et, c'est bien. A vous êtes ensemblée. Et les autres, он ne faitrandre quel syt Voilà. Donc, A inter Z. A inter Z, tout simplement. Alors, OZ. Voilà. A inter Y, bien sûr, le bien-être-jou-much intersection. Donc, l'ensemble, V. B inter Z, bien sûr, le bien-être-jou-much intersection. Donc, l'ensemble, V, donc, en même temps. Et B inter Y, bien sûr, Y. Donc, j'obtiens dernièrement, Z union, l'ensemble, V, de OZ. Et l'ensemble, V, union, Y et Y de OZ. On va les mettre ensemble. Donc, avant, quand on a un groupe, si je parle des équivalents, on va s'appeler le couple Z union, Y à avoir la solution. Donc, elle est la solution. D'où, voilà, F est surjectif. La troisième et la dernière question. Déterminer F moins 1, sa bijection récipente. Et on a un groupe, tout simplement. Puisque F, voilà, est injectif et surjectif. Donc, il est bijectif. Et maintenant, on détermine sa bijection récipente. Et maintenant, on détermine sa bijection récipente. Donc, F moins 1, voilà. Bien sûr, les ensembles départés d'arrivés. Il y a une P de E qui est un ensemble départé. Et on a un ensemble d'arrivés. Voilà. Ou bien sûr, l'ensemble d'arrivés. Et on a un ensemble départé. F moins 1, il y a une P de A, 3, P de D. Voilà. Ou bien sûr, l'application, tout simplement. Il y a une application de la bijectif. 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 Donc, il y a une application de la bijectif. Pour en vérifier, voilà qu'il y a une application de la bijectif.